Au village, si Esti la panique, il n'y a plus assez à manger, comme Lou Ngu Ngu nous le racontait récemment. Il faut que nous partions d'ici, nous annonce papa un soir. Les gens ont faim. Ils sont mécontents. Ceux qui sont nés au village se méfient de tout le monde et commencent à poser trop de questions. Les villageois feront de nous leur premier bouc émissaire. Papa ajoute que la faim et la peur dressent les hommes les uns contre les autres. Nous devons fuir une fois de plus. Neuf mois après avoir été chassés de Phnom Penh par les Khmer Rouges, nous arrivons au village de Rolip, avec ses trois classes de citoyens. Au sommet, il y a le chef, maître tout-puissant, il commande les soldats qui ont tous les pouvoirs, police, jugement et exécution. Ensuite vient la base ou ancien peuple, qui vivait déjà au village avant la révolution des Khmer Rouges. La plupart sont des paysans totalement incultes, mais les Khmer les considèrent comme des citoyens modèles. Ils mènent une vie autonome. Ce sont des bruts qui travaillent en étroite collaboration avec les soldats. Enfin, on trouve le nouveau peuple, les citadins chassés vers les villages. Nous constituons le plus bas niveau de la société. Soupçonnés de ne pas reconnaître l'autorité de Langue-Kar et d'avoir mené des vies corrompues, nous devons apprendre à devenir des travailleurs productifs, nous devons obéir, sans liberté de parole ou d'action. Le village est un camp de travail dont les enfants sont les bêtes de somme à notre arrivée, les responsables Khmer Rouges nous expliquent le règlement. Langue-Kar ne tolère pas la paresse. Votre nourriture sera rationnée, plus vous travaillerez dur, plus vous mangerez. Les hommes de la base et nos camarades soldats signalent que vous êtes paresseux, vous n'aurez rien à manger. Et ce n'est pas tout. Dans notre nouvelle société, poursuit-il, les enfants n'iront pas à l'école pour encombrer leur cervelle d'informations inutiles. Si nous les faisons travailler dur, ils auront des esprits aiguisés et des corps agiles. En réalité, le village est un camp de travail dont nous sommes les bêtes de somme. Le lendemain de cet accueil, un médecin de Phnom Penh, sa femme et leurs trois enfants, se sont suicidés en prenant du poison. La mort plutôt que l'esclavage. Mon frère Kim, 9 ans, devient le garçon de course du chef. Comme les fils du chef ont le même âge que moi, ils m'apprécient et me donnent le reste de nourriture. Kim arrive à nous apporter chaque soir des restes de viande. À la vue des marques sur son visage et ses jambes, disons qu'il est leur souffre-douleur préféré. Ils le battent mais, en tolérant leur cruauté, Kim aide à nourrir sa famille. Seul mon père mange avec réticence cette viande inespérée, il se force à avaler chaque boucher. Le sacrifice de Kim lui est insupportable. Papa fait tout pour qu'on mange à notre faim, excellent charpentier et maçon, il est aussi un agriculteur expérimenté. Le chef loue même son ardeur, mais cela ne suffit pas. Souvent, la nuit, les soldats viennent enlever des jeunes filles chaque jour, Plankkar réduit nos rations. Survivre une journée de plus est devenu notre seul objectif. Nous avons mangé des feuilles pourries, des racines. Nous faisons cuire les rats, les tortues et les serpents que nous prenons dans nos pièges et nous mangeons tout, la cervelle, la queue, la peau et le sang. Nous parcourons les champs à la recherche de sauterelles, de scarabées et de criquets. J'ai pratiquement mangé de tout, sauf de la chair humaine. Mais la faim m'accable tous les jours. Souvent, la nuit, les soldats viennent enlever des jeunes filles du nouveau peuple. La première funaire est née, la jolie fille de nos voisins. Elle a 15 ou 16 ans. Certaines reviennent le matin. D'autres pas. Il arrive aussi que les soldats annoncent aux parents qu'ils sont mariés. Si est-il son devoir, disent-ils, de donner des fils à Langkhar. On n'a alors plus jamais de leurs nouvelles. Pour échapper à leur avis sœur, beaucoup de jeunes filles mettent fin à leur jour. De multiples manières, les Khmères Rouges arrachent de nouveaux adolescents à leur foyer. Un matin, trois soldats sont arrivés au village pour annoncer que Langkhar avait besoin de tous les jeunes du nouveau peuple âgé de 13 à 17 ans pour aller dans un camp de travail pour adolescents. Mes deux frères aînés, Meigne, 18 ans, et Koui, 16 ans, ainsi que ma sœur Kéave, 14 ans, sont partis. Kéave est morte quatre mois plus tard, de dysenterie. Lorsque mes parents ont obtenu l'autorisation de se rendre à son chevet, ma sœur était déjà morte. Ils avaient jeté son corps dehors parce qu'il avait besoin de son lit. Mes parents ont cherché sa dépouille en vain. Douze jeunes filles étaient décédées ce jour-là dans l'indifférence. En pensée, mon esprit quitte mon corps et survole le pays, à la recherche de mon papa une nuit, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Les soldats ont emmené un grand nombre de nos voisins, chuchotait mon père. Personne ne parle jamais de ces disparitions, mais il faut se préparer au pire. Nous devons envoyer les gosses vivre ailleurs, dans des camps pour orphelins, en changeant leur nom. Ainsi, nous pourrons peut-être les protéger contre les soldats. Ma mère s'est opposée à ce plan. Plus tard, lorsqu'ils seront plus grands. Quelques jours plus tard, deux soldats sont venus demander de l'aide à mon père au sujet d'un char à bœufs embourbés. Vingt mois durant, il avait réussi à se cacher, mais ils ont fini par le retrouver. Lui, l'ancien policier des services secrets du prince Ziyanouk. Papa a toujours su qu'il serait démasqué. Après nous avoir serré tous très fort dans ses bras, nous l'avons regardé s'éloigner et la tête haute sans se retourner. Maman resta trois jours assise sur le perron. Parfois, nous nous assayons près d'elle. Nous savons que papa ne reviendra pas, mais aucun n'ose le dire à voix haute. Papa m'avait dit un jour que les très vieux moines étaient capables de quitter leur corps et de parcourir le monde sous la forme d'esprit. Alors la nuit, en pensée, mon esprit quitte mon corps et survole le pays, à la recherche de mon papa. Cette histoire vous a ému ? Retrouvez le premier épisode ici, ma vie d'enfant de la guerre au Cambodge a inspiré Angelina Jolie et découvrez le troisième, et dernier, épisode là, les Khmers rouges demandent aux enfants de tuer les traîtres, y compris si ce sont leurs parents. Vous pouvez retrouver le témoignage complet dans D'abord, ils ont tué mon père, de l'une-goune-goune-ge-lu, 7 euros et 50 centimes, et découvrir le film d'Angélina Jolie sur Netflix. A propos de l'auteur Christelle Gaboris derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré la maîtresse du capitaine du Costa Concordia Balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de ce van, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés. Sous-titrage ST' 501